bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui de cette vidéo pour vous présenter ça donc la marvella capot métal voilà donc propre et fonctionnel on veut l'alluminer de devant comme vous pouvez le voir il a quand même vraiment bien changé donc déjà la vasque rien que la vasque a été toute sale là on voit elle est vraiment toute propre donc on dirait même limite qu'il n'y a pas de vasque alors qu'il y a une vasque mais comme c'est une vasque en verre bah c'est très rapide à nettoyer et c'est très transparent forcément ça ne peut pas jaunir c'est du vert donc voilà l'avant philips logo philips désolé pour l'ombre hop le côté donc j'ai fait de mon mieux pour les premiers s'enlever la peinture en enlevant le moins de peinture possible donc l'arrière le côté le dessus on peut voir que ça rebrille mais ici regardez on peut voir tous les reflets tout la peinture elle est craquée en dessous en fait elle est complètement craquelée en dessous mais j'ai fait de mon mieux j'ai quand même réussi à nettoyer on peut voir que ça brille sans enlever la peinture donc ça va voilà on peut la mettre debout c'est un peu toujours une marbella normal mais bon ça marche donc voilà ce que ça donne du dessus voilà donc on peut voir ici que j'ai ici à la peinture qui s'est enlevé du coup je me suis en faisant le crochet là je me suis je vais refaire cette partie là je vais faire briller cette partie du coup ça ça brille quoi histoire de que sinon ça fait dégueulasse du coup voilà donc je vais vous l'ouvrir on va faire ça on va faire comme ça je vais tirer dessus donc je reviens je vais chercher un tournevis donc voilà donc j'ai été chercher un tournevis j'en ai profité pour l'ouvrir mais c'est pour vous ouvrir le l'endroit où il ya le last donc voilà donc ici on a la vasque l'intérieur le tour où c'était tout sale donc là c'est tout propre donc là c'est un peu oxydé légèrement rien de très grave je vais vous montrer la lampe bien sûr c'est un lunaire de chez philips du coup on met une lampe philips philips masterson t pia plus 150 watts après ici on a l'étiquette sgs 403 sur la chance 50 bon je reviens parce que c'est assez compliqué aussi à une main donc voilà donc j'ai ouvert j'ai ouvert ici on a un ballast bsn 150 302 un blanc un sm58 donc encore avec les vis plates encore un ancien quand même on a un condo qui date de 97 5 97 lumière de 97 voilà donc le couvercle à l'intérieur sur le couvercle qui est également écrit 97 on peut le voir voilà donc du coup c'est bien luminaire de 97 c'est pas le condo qui date uniquement 97 c'est tout luminaire pour remettre ça c'est toujours une galère c'est pour ça aussi qu'on voit plein d'arbets là sans ce truc là parce qu'il ya plein de gens qui savent pas trop comment le remettre donc ça c'est chiant enfin c'est pas chiant à remettre mais c'est c'est pas pratique on va dire donc ces visses là c'est vous allez vous allez me dire mais tu l'as pas vissé là si si je l'ai vissé c'est juste que c'est un quart de tour mais c'est compliqué à faire à une main parce que le luminaire bon on va dire que c'est bon je referai ça après la vidéo après la vidéo je vais remettre la lampe et on va tester parce que c'est vraiment assez merdique à faire ça comme luminaire remettre le capot noir c'est pas ça va pas être très très bien optimisé je trouve sur l'iridium c'est beaucoup mieux c'est une question de clips non il va falloir faut appuyer un peu dessus donc là on enlève la réquille voilà et hop voilà et ici sur la fiche qui est cachée voilà voilà on branche allez voilà 3 2 1 ça fonctionne pour écouter ça on rend pas de défaut l'isolement fonctionne parfaitement beau petit luminaire donc je suis vraiment content d'avoir ce luminaire parce que c'est pas je la cherchais pas spécialement mais je vous savoir que depuis que j'en ai entendu parler ça me tâteait d'en avoir une mais je ne savais pas comment en avoir une parce que esthétiquement dans la rue on ne peut pas le savoir que c'est une marbella capo métal ou capo capo fibre parce que en fait la capo métal bon là elle est une vasque en verre mais en soit la capo métal de base elle a une vasque en polycarbonate comme les autres elle est de la même couleur que les autres donc on peut pas savoir vraiment laquelle est laquelle c'est que si on ouvre le capo que là et quand on touche le capot donc je savais pas comment en trouver une et je me voyais mal à chaque fois qu'il y a une benne avec des marbella je me voyais mal à chaque fois aller voir si c'était des capo métal donc je suis tombé par hasard par hasard on m'en a donné une on me l'a mis dans les mains celle là c'est la personne où la focus c'est la personne de ma société qui m'a dit ça t'intéresse il a pris il a sorti du dépôt parce qu'elle devait être reposé celle là de base et donc du coup il a sorti du dépôt il me l'a mis dans les mains il m'a dit tiens ça t'intéresse je l'ai un peu regardé et j'ai vu que c'était une capo métal donc du coup c'est comme ça que j'en ai eu une donc c'est un coup de bol c'est vraiment un coup de bol donc d'un côté ça m'arrange parce que franchement je pensais jamais pouvoir en obtenir une en plus elle allait en bon état comme elle devait être reposée ils ont fait attention lors de la dépose c'est à dire qu'elle n'a pas été jetée dans une benne elle a été posée dans le dépôt donc elle a été juste posée donc elle a été déposée et stockée dans le dépôt en attendant qu'elle n'a pas dû servir trop longtemps parce que il m'a dit que ça faisait déjà un certain temps qu'elle était stockée et elle n'était pas très très sale donc je pense pas qu'elle ait servi énormément de temps et en plus c'est une première génération toute toute première génération parce que cette Marbella a été annoncée en 99 au catalogue donc en 1999 et elle date de 97 donc ça veut dire deux ans avant donc je pense que ça c'est les premières qu'ils ont été installés et qu'ils ont fait des photos au catalogue donc je pense que celle là c'est des entre guillemets prototypes c'est les premières qu'ils ont été installés voilà ce que ça donne bon c'est une vasque en verre donc du coup là ça éclaire vraiment très très bien c'est vachement optimisé parce que quand on a une vasque en plastique qui jaunit bah ça éclaire plus pareil comme avant donc là bah l'éclairage il a pas bougé avec le temps enfin voilà quoi donc voilà le mien donc franchement il est comme neuf je dois faire un peu de peinture qui s'en va mais sinon la peinture elle rebrille le métal il rebrille la vasque elle est toute transparente franchement il est vraiment en super bon état c'est vraiment une super Marbella c'est mon Marbella préféré de toutes les Marbella c'est celle que je préfère donc la disque à peau métal donc voilà voilà si vous avez des questions il y a des commentaires donc n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner ça fera vraiment super plaisir et sur ce je vous dis au revoir allez ciao ciao